Ça y est, c'est le grand jour, iOS 17 sort en finale pour tous aujourd'hui. Alors je vous parle du top 10 des meilleures nouveautés iOS 17. Si tu aimes ces genres de vidéos, surtout abonne-toi. Voici donc la liste de tous les iPhones compatis. Malheureusement, l'iPhone 8, 8 Plus et 10 ne sera pas de la partie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Vous l'attendiez avec impatience, iOS 17, on est le lundi 18. Ensuite, vous pouvez vous diriger sur Réglages, Général et Mise à jour. Et c'est parti ! C'est la semaine de toutes les folies chez Apple. D'ailleurs, le 22, est-ce que vous allez recevoir votre iPhone 15 ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. L'une des plus grosses nouveautés iOS 17, c'est bien Name Drop. Donc c'est la possibilité d'échanger votre fiche contact tout simplement en mettant côte à côte deux iPhones équipés, j'assiste bien sûr, à iOS 17. Mais ce principe ne restera pas que pour échanger les fiches contact. Vous allez aussi pouvoir échanger des fichiers par le même biais. Et même si vous êtes à distance, iOS 17 se servira de votre cellulaire, de votre data, pour continuer à échanger ce fichier. Superbe animation, n'est-ce pas ? Allez, on continue avec toutes les nouveautés iOS 17. Standby, en veille, fait son apparition sous iOS 17. Ça fait partie vraiment des grosses nouveautés iOS 17. Tout simplement, vous avez un support Maxi. Vous mettez votre iPhone en position horizontale. Et là, vous allez voir votre iPhone se transformer pour la nuit en mode Standby. Ce qui veut dire que vous allez avoir un effet Wow, comme ici. Regardez, on a maintenant notre iPhone sous forme de radio réveil, avec une multitude de fonctionnalités. Vous pouvez voir, on a plusieurs réveils, on a plusieurs possibilités. On aura les widgets, on aura la possibilité de recevoir ces messages. On a vraiment un superbe radio réveil maintenant à son chevet. Le mode Standby, une grosse nouveauté iOS 17. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous fais une deuxième, voire une troisième partie sur toutes les nouveautés iOS 17. Il y a pas mal de nouveautés. Le centre de contrôle va s'enrichir lui aussi de nouveaux boutons. Alors, vous saviez qu'avec votre Apple Watch, vous pouvez faire sonner directement votre iPhone. Eh bien, dans le centre de contrôle, vous allez retrouver le bouton avec la possibilité de faire sonner votre Apple Watch. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, ça peut être vraiment une superbe solution pour les personnes malvoyantes pour retrouver leur iPhone ou leur Apple Watch. L'application iMessage s'enrichit d'énormes nouveautés. Regardez, on a donc maintenant le petit plus. Lorsqu'on va cliquer sur ce petit plus, un nouveau menu va apparaître. Et voilà, donc on va avoir maintenant un menu sous forme de l'ISC, mieux rangé. On pourra même ranger comme on le désire tout ce menu. C'est vraiment génial. Le mode position a fait son apparition. Et ça, c'est plutôt cool. Puisque en même temps que vous allez pouvoir discuter avec une personne, en cliquant sur ce mode, sur le bas de votre iPhone, va apparaître donc la carte où vous vous trouvez. Et au fur et à mesure que vous allez marcher, eh bien, le ou la personne avec qui vous discutez va voir en temps réel comment vous avancez. Donc, vraiment, une bonne idée de la part d'Apple de pouvoir, en fait, mettre en place ce système pour sécuriser la personne. Par exemple, si vous êtes dans un lieu un peu chelou, ça peut être vraiment utile. Le mode accompagnement fait aussi son apparition. C'est la possibilité, en fait, de partager son itinéraire d'un point A à un point B. Si vous avez quelqu'un qui part tard de chez vous, vous allez pouvoir suivre son itinéraire en temps réel, alerter, par exemple, si vous voyez que la personne s'arrête. Vous allez vraiment voir l'intégralité et savoir si la personne est bien rentrée, vraiment, chez elle ou au point B, sans interruption. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Moi, je la trouve vraiment géniale. suite à la prochaine nouveauté. Toujours par rapport à iMessage, vos photos, vos vidéos deviennent, en fait, stickers. Vous allez pouvoir transformer vos photos ou vos vidéos. Regardez, ici, vous faites un appui à l'endroit où vous voulez transformer celle-ci en stickers. Après le petit menu, vous cliquez dessus et vous venez de créer un petit sticker qui va embellir vos messages. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que si cela fonctionne avec vos photos, eh bien, ça fonctionne aussi avec vos vidéos. Même punition, vous appuyez, vous avez le petit effet waouh et vous allez pouvoir créer votre stickers. Regardez ici, c'est instantané. Boum, voilà, votre stickers est créé. On peut maintenant aller embellir un iMessage. C'est parti. Vous allez pouvoir mettre des autocollants, des stickers partout. Vous allez tout simplement dans iMessage. Dans le petit plus, vous allez sur autocollants et là, vous allez pouvoir créer un autocollant personnalisé. Ça, c'est top. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir donc directement créer nos propres stickers. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous allez pouvoir maintenant, même sur vos captures d'écran, partout, mettre vos stickers à vous. Moi, je trouve ça vraiment génial. iOS 17 a quand même pas mal de petites nouveautés intéressantes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous allez utiliser vos stickers personnalisés. Toujours dans iMessage, la possibilité donc d'avoir une retranscription écrite de vos messages vocaux. Ça, c'est franchement génial. Vous êtes en réunion. Vous recevez un message vocal. Et bien tout simplement, il sera retranscrit en texte ci-dessous. Comme vous le voyez ici à l'image, le top du top. iOS 17 vraiment est un super régal. Dans l'application Météo, vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes les phases lunaires encore plus détaillées. Ça, ça peut vraiment être super cool pour ceux qui aiment s'intéresser à la Lune. Dites-moi si vous êtes quelqu'un qui s'intéressait à la Lune. D'ailleurs, ça m'intéresse éventuellement de savoir si un de mes abonnés aime tout ce qui est système planétaire. Allez, on continue. Allez, c'est la fonctionnalité. Elle va plaire à tout le monde. Franchement, c'est le top. Je vous la montre tout de suite. La personnalisation des fiches contacts. Alors ça, c'est vraiment génial. Vous allez donc cliquer à cet endroit. Vous allez ouvrir la fiche contacts. Et ici, on pourra choisir soit de prendre une photo, soit d'aller mettre un Memoji. On pourra créer son propre Memoji par rapport à chaque contact. Je vous montre un peu comment faire. Une fois que vous êtes rentré dans la fiche, regardez en bas, vous avez donc quatre boutons. Appareil photo, Memoji. Et là, on va pouvoir personnaliser un max la fiche contacts. C'est ultra design. C'est ultra chouette. Franchement, une belle avancée. Comme à son habitude, bien sûr, Apple a poussé le vis jusqu'au bout puisque avec cette personnalisation de fiches contacts, on pourra donc choisir la couleur de peau. On pourra choisir de mettre des casquettes, des lunettes. On pourra choisir un arrière-plan personnalisé. On pourra vraiment tout faire avec cette fiche contacts. Vraiment presque se coller à l'image parfaite du contact en question. Franchement, moi, je trouve ça cool de pouvoir personnaliser comme ça, améliorer son contact puisque dès que ça sonnera, vous verrez apparaître cette fiche. C'est vachement plus gai. C'est vachement plus design. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tout est raccord, franchement, avec cette fiche contacts. Vous allez, même si vous êtes, par exemple, malvoyant, rajouter des écritures plus ou moins lisibles suivant votre malvoyance éventuellement. Donc ça, c'est vraiment cool. Un arrière-plan personnalisé, si vous êtes malvoyant, ça peut être super cool, ça aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous fait vraiment kiffer ce système de poids personnalisé au max sa fiche contacts. Regardez ici, je vais, par exemple, changer l'arrière-plan et là, on peut mettre une multitude de couleurs avec un super fond. Moi, je trouve ça franchement génial. Ici, on peut bien virtualiser son emoji, son sujet. Ça, c'est vraiment top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, lorsque votre contact vous appellera, vous aurez donc l'intégralité de cette fiche qui va apparaître. C'est super cool. Une nouvelle fonction fait son apparition dans l'application Loop. Alors, je l'ai mise dans le centre de contrôle. Pour faire ça, vous allez donc dans Réglages et dans le centre de contrôle. Vous pourrez le rajouter ici. Donc, quand vous lancez la Loop, un nouveau bouton en contrebas à droite, Mode de détection, est apparu. Regardez ici, maintenant, on arrive sur cet écran et on aura la possibilité en mode de détection de détecter des personnes, des portes en mode LIDAR. Attention, il faudra donc avoir un iPhone Pro ou un iPhone Pro Max pour pouvoir bénéficier de cette fonction. Donc, il y aura la détection des personnes, la détection du texte, la détection des portes et même la détection du texte avec le doigt. Ça, c'est une toute nouvelle fonction iOS 17. Franchement, c'est super cool. Donc, dès que vous allez aller dans la loupe, vous allez sur ce bouton et vous aurez toute cette nouvelle accessibilité au niveau de la loupe qui est vraiment géniale. Allez, on continue et on a maintenant, comme sous Android, ça faisait un long moment qu'on l'avait mais iOS s'est mis à la page. On a maintenant des widgets interactifs. On va pouvoir interagir avec ces nouveaux widgets comme avec le widget musique, pouvoir lancer, arrêter la musique, avec les widgets listes, on pourra cocher ou décocher des listes. Ça, c'est plutôt cool d'avoir maintenant sous iOS 17 des emojis interactifs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Une toute nouvelle fonction et oui, on n'arrête pas sous iOS 17. Il y a quand même beaucoup de choses donc abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos sous iOS 17. On traitera des nouveautés. Donc, sous Fast Time, si vous avez lancé un appel Fast Time et que la personne ne répond pas, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement, comme pour un appel téléphonique, laisser un message vocal et ça, c'est super génial. Alors, c'est vraiment génial. Là, sous iOS 17, Apple a beaucoup travaillé. Dites-moi en commentaire si vous allez faire l'installation tout de suite de cette version. Côté fluidité, ça se passe bien. Côté batterie, il va falloir attendre 4 ou 5 jours pour voir si iOS 17 n'utilise pas trop de batterie au niveau de nos iPhones. Ici, sur un iPhone 14 Pro, ça marche parfaitement bien. Voilà pour toutes les nouveautés iOS 17. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à vous abonner pour continuer à encourager la chaîne. J'ai vraiment besoin de vos encouragements, de vos petits likes, vos petits commentaires. C'est ce qui donne à l'algorithme de YouTube à partager cette vidéo. Merci encore pour votre soutien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et bonne installation iOS 17 à tous. Salut à tous.